Et là, je donne la parole en parlant du partenariat, en parlant du monde extérieur, et ça c'est éventuellement la dernière interfonction pour ouvrir le débat vers les questions et après éventuellement si le monde va nous expliquer l'idat de là, donc je ne sais pas ce qu'ils ont là, les clusters, les associations, on pourrait donner un deuxième panel par rapport au monde socio-économique. Donc, je donnerai la parole rapidement à Dr. Céline Amarillo, il est excellent du studier les professeurs universitaires indépendants. Vous êtes un membre d'ingénieurs du Québec au Canada, vous êtes aussi membre d'un national international intellectual and engineers, vous avez une expérience de plus d'une banane panienne dans le milieu industriel, on va chercher l'apportement. Vous êtes aussi universitaire, mais vous avez quand même une vue, je dirais, marocco-canadienne. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment vous pouvez trouver cette dynamique auquel le Maroc vit actuellement, comment vous voyez ça et comment vous pouvez apporter votre expertise pour améliorer cette bonne évolution? Bonjour, je veux remercier votre présence et je veux remercier aussi les interventions de mes collègues aussi. Alors, j'en ai identifié dans votre présentant de la table. Je crois que Morgon est le ministère de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Je veux remercier le monsieur Fleur, qui a prévu une vision possible dans un domaine particulier, donc il m'a réuni de la table. Je vous remercie à notre invité, après la personne, le monsieur Fleur de l'État 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 de l'État. Pour une bonne généreuse en Grèce, le lendemain, et après ce que j'ai compris, ils ont des partenariats économisants, qui sont des pays d'origine apparemment. On est à l'heure. Oui, à l'heure, à l'heure, à l'heure. Bien, donc, on a vu un peu de tout. Si je ne veux pas concrèter, c'est que je donnerai peut-être ma vision un peu industrielle, ce qui peut-être une vision d'entreprise, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Il y a cette vision-là que je n'ai pas adoptée, parce que pendant ma carrière, j'ai travaillé surtout à dire que, bon, à part de la milieu de l'université, dans lequel j'ai travaillé longtemps ici, je travaillais également également pour des entreprises industriales, plus postéritement des entreprises qui font un matériel électrique, qui est un autre consommateur d'énergie, ou d'autres entreprises qui font un appareil à l'âge à l'âge, moyenne à l'âge à l'âge. Je travaille aussi avec une firme d'ingénierie, qui apporte le même service pour la compagnie d'hommission. Donc, c'est des services qu'on appelle EPCC, à l'endroit. Oui, oui. Très vite. Je passe. À l'âge 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 à l'âge, donc surtout avec ce qui se passe ici à l'âge, qui est, pour avoir une copie d'appareil, c'est que le milieu industriel d'action avec, bien sûr, il y a la réglementation qui est collaborée par les organismes métalliques, mais il se situe aussi, il y a des bureaux d'études, ce qu'on appelle des bureaux d'études dans le système français, il y a les bureaux de contrôle et les instanataires. Donc, il y a toutes ces combinaisons. Alors, pour le système canadien, on a rené à l'éducation générale, nous avons la forme d'ingénieur, la forme d'ingénieur et tout. Donc, il enbrete toutes ces compétences-là. Donc, il peut faire les études de l'évaluation qui peuvent avoir les organismes apathiques pour avoir un audit sur le développement culturel. Donc, il parle par des évaluations d'avant-projet, donc des évaluations larges, avec des estimés, des estimés qui vont faire, c'est d'abord de 20 à 30 % d'incertitude, parce que c'est des estimés optimales, donc, pour faire, c'est vraiment juste pour vivre à l'instant, de base. Et après, on va faire des études de développement culturel, avec un pixel, un max de l'air de l'autorité, on va mettre pixel par 2 % à 15 % pour avoir encore une étude d'autorité. Donc, vous voyez qu'avant d'entamer les groupes de gens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accords au niveau des études. Ça, c'est l'aujourd'hui. OK ? On ne voit pas si on est dans un pays comme la nôtre, on est d'accord. Voilà. Ce que je pense pour la suite à l'étude qui ouvre des études, c'est que, tant qu'il y a l'accord, il y a l'accord, bien sûr, je dirais, si ça, il y a l'accord des banques, c'est-à-dire qu'il y a l'accord, même les observants entre là-bas, les comptes s'établissent et tout. Après ça, un peu, c'est l'ingénier. L'ingénierie, l'ingénierie de l'entrée-là, ça peut prendre jusqu'à l'étude, à main, jusqu'à bout, des gens possibles, avant de passer à l'extérieur. Donc, ça prend énormément de temps. Et donc, là, il y a beaucoup d'intérêt, on est dans le temps de l'entrée-là de tout. Donc, un drôle d'adapture, ce qui s'appelle dans ce sens, est marrant qu'on n'ait pas encore vu. Donc, il y a beaucoup d'intérêt sur l'information universitaire de l'ingénierie pour leur donner cette perspective des gens pour l'information. Donc, ça ne vient pas. D'autre part, il y a la vision des fabricants. Alors, les fabricants, ils détiennent la médecine de la technologie. Donc, c'est ça qu'ils vont fabriquer. OK? Alors, là, on a une grande fabrique, c'est ça. Donc, fabriquer les salaires, ce sont pas les bouts. OK? Donc, fabriquer les volets, c'est le 5 mai d'arrêt, et fabriquer dans le monde, c'est un peu au bout de deux. OK? Alors, nous, si on veut pas, on a un peu d'une expertise vers ce docteur, qu'est-ce que je viens d'entendre, d'après les projets qui sont réalisés, on a déjà une expertise sur les images renouvelables. mais c'est une expertise qui est surtout dans la propre gestion, j'imagine, n'est-ce pas? Le son? Oui. Oui. Certes, surtout, on va peut-être gestion, exploitation, désinstauration. Voilà. Donc, d'un coup, il s'agit de la gestion, l'exploitation, désinstauration. C'est un matériel qu'on peut exporter. Il n'y a aucun problème. On peut l'exporter à travers l'information, on peut l'exporter à travers l'information, on peut l'exporter à travers une assistance directe dans un autre pays, oui. Donc, je pense que prendre toute cette assistance pour être inspecteur au niveau des organismes c'est une expertise. Alors, la résolence qui donne plus secouin et qui donne une reconnaissance, c'est une résolence de toutes les entreprises. Voilà. Quand on arrive à fabriquer, à maîtriser la technologie, donc la technologie maîtrisée pour les petites entreprises. C'est ce qu'on parle de pour les grandes entreprises. Donc, je prends la chaîne assez rare. C'est les entreprises qui doivent mettre toutes ces technologies. Après, cette technologie peut être très sportive. de pouvoir. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, maintenant, on recherche des alliances avec des organismes en Afrique. Sachez que moi, personnellement, j'ai eu de l'expérience de travailler avec des Africains en Afrique. Donc, j'ai travaillé et j'avais à terre au Dabon, une terre au Dabon, une terre au Sénégal. Et j'ai tous, dans la banlieue de l'interpreuve 10, et j'ai constaté que ces gens-là, ils ne veulent pas repartir avec nous. Donc, ils avaient une grande possibilité à communiquer, à vouler avec eux, avec ces gens-là. Il n'y a aucun problème. Alors, malheureusement, quand j'ai été connu, c'est que mon arrière n'était pas… Il n'y avait pas là qui s'envoyait, avec lui ? Il n'y avait pas cette vision, oui, avec lui ? Oui. Le Marat me faisait une autre partie de la communauté africaine. Juste à temps que j'avais participé à un congresse, un congresse qui s'appelait TPDA, l'Union de Producteurs Distributeurs d'énergie électrique en Afrique. Donc, imaginez-vous, il y avait tout le Marat. Moi, je vais vous présenter une petite entreprise de l'ancienne à l'autre. Alors, j'ai quand même vous présenter le Marat, une entreprise déjà, à l'extérieur du Marat, c'est une belle entreprise, on avait 80 personnes qu'on était à ça. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas seulement l'intérêt des énergies de l'onbrabe parce qu'on en met pas de l'action, on sait que les énergies de l'onbrabe c'est le plus fort, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est ma nuance, comment vous voyez les yeux, c'est ma nuance, ma voix pour vous. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, est un peu plus important parce qu'il se passe pendant une expérience d'un homme dans l' combinations. Je sais, Voilà. Je sais que notre fonds est couvert au propre stratégie de l'affaire. Maintenant, j'aimerais bien savoir qu'il faudrait dire quelque chose qu'on a réalisé. La contribution des ingénieurs maritains, là, c'est prouver. C'est la première question. Je dois savoir. Alors, sur la contribution d'un, ça veut dire qu'on a un niveau de maîtrise qui n'a pas de sa peau. Donc, toi, il y aura un niveau de maîtrise qui n'a pas de sa peau. Il y a un niveau de maîtrise qui n'a pas de sa peau. Parce qu'un niveau de maîtrise qui n'a pas de sa peau. Il y a un niveau de maîtrise qui n'a pas de sa peau. Pour une sorte de la race, il y a d'un jour le côté commercial a développé. Le congrès ou le salon, comme celui-ci, doit être développé d'une manière assez brecante. Il faut qu'il y ait un organisme qui attaque la population, ou ce qui se passe ailleurs. Je pense que je pense qu'il y a un côté de maîtrise qui n'est pas chargé et tout ça. Alors, je pense qu'il faut l'intérêt de représenter une connexion. Mais on va faire un moment de sa peau qui prend l'intérêt de sa démission bien, bien détenue qui doit encourager l'établissement de relation à tout le monde sur 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 le monde. Alors, sa peau qui doit s'établir, c'est la base de toi. Donc, si vous avez des entreprises qui vont réaliser une convention, une adresse, c'est pour de bonnes raisons. Donc, soit pour le premier, les deux doivent savoir c'est quoi le même office. Alors, on ne va pas réaliser les analyses juste comme ça. Donc, soit comme de complémentarité, et ça c'est souvent, il y a souvent en alloance de l'issue, sur la complémentarité, j'ai vu que mon entreprise, elle apporte dans l'installation de complémentarité, mais peut-être dans l'assimilation, dans l'installation, etc. Et donc, il s'occupe là. Tout bien que, moi, j'ai la technologie, quand vous, vous avez le commercial à cette place, vous avez la législation à cette place que vous voulez utiliser, vous avez le contact, etc. Donc, il y a aussi une alliance de conférences aussi. Donc, je ne vais pas être dans le même domaine pour vous, mais je n'ai pas une alliance parce que je sais qu'il s'agit d'un groupe de gens et pour vous, pour un groupe de gens, ils seraient capable de le réaliser. Donc, je pense que c'est comme ça. Donc, mon alliance, il m'annonce tout plus en fait que c'est possible, mais l'obligation, le point de part, c'est toujours la complémentarité, la culture aussi, le traitement de la culture, de l'obligation, tout ça, tout ça, c'est favorable. L'expérience que nous mettons maintenant, c'est favorable, et ce qui peut être le développement, c'est la médecine de la technologie parmires. Et ça, le développement au niveau de l'université, vous pouvez le développer au niveau des centres de recherche, on n'en est pas à ça, j'imagine, à d'être en même temps. Merci. Bonjour aussi, M. Saïd Enrique. J'ai l'impression récemment qu'il faut qu'il y ait une question d'ailleurs, parce qu'il faut dire que c'est vrai que le Maroc, il s'est inscrit depuis quand même quelques temps sur cette désalliance démocratique, nord-sud sud, pour améliorer le continent à se développer, et comme je dirais que le Maroc, l'idéologie marocaine, on ne se perçoit pas en tant que pays à part, mais il est au sein d'un continent. Sinon, il faut être dans un continent où il soit en fait le futur économique sur le niveau de l'Afrique, quand on n'est plus dans la industrie, que le Maroc, etc. Donc, il faut... Oui, je vois ce que vous dites, mais bien que je pense que vous êtes en train de dire que l'alliance marocatique, directement, c'est possible. On annonce ici qu'elle est parfaitement bien, qu'elle est parfaitement bien. Moi, je dirais que c'est la maîtrise de la technologie qu'il y a actuellement à passer, justement. Vous entendez ? Parce qu'en maîtriseant la technique. Oui, oui, certainement, certainement. Je donne seulement une culturalisation pour la Convention. C'est ça. Il y a le Maroc, l'Afrique, le Niger, qui avait une conférence africaine dans le domaine agricole. Le Maroc, l'Afrique, 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 c'est dans le Congrême spéciale pour la sécurité alimentaire. Et après, on défendait exactement les programmes qu'un qu'il y a, au Maroc, j'entends un pays francophone-africain en matière de personnalité. Donc, il y a de voyeurs de fonds internationaux qui trouvent les pays africains, c'est difficile à appréhender un pays avec une diversité culturelle qui est complètement différente de la logique japonaise ou européenne, etc. Le Maroc peut voir plus proche d'une certaine interface, une plateforme. Donc, finalement, le Maroc joue un énorme rôle en matière de développement des pays du continent africain, vu sur la proximité géographique, vu sur la proximité culturelle. Et donc, on arriverait mieux à développer, à communiquer, je dirais, déjà en partage du français, qui est aussi anti-Napos, parce qu'il y a aussi d'autres pays qui parlent bien. Mais même au moins, pour les pays francophones, le Maroc, c'est un déçu et ils sauraient gérer leur complexité des projets en matière d'expertise. Je pense que, j'en ai dit l'exemple, il y a énormément d'expertise marocaine où la matière est quand même vécue. Notre équipe de stratégie est simple qu'avec le Maroc seulement, sans aucune intervention externe, ils ont réussi quand même à réaliser beaucoup de défis en matière de développement. Alors, je vous souhaite la parole, pour donner votre vision par rapport à cet environnement industriel, effectivement. Alors, je voudrais peut-être vous prendre un peu de réclame par rapport à la révolution énergétique que nous émergons depuis aujourd'hui, pour parler d'abord de la révolution télécombe. L'Afrique a vu effectivement un peu de pénétration du mobile beaucoup plus important en rapport à la pénétration du sud. Donc, on a certaine étape technologique pour aller directement vers le mobile. Je pense que dans le domaine des énergies, c'est quelque chose de similaire au radio, d'avoir dans une énergie décentralisée, avec des micro-grids, et d'avoir également dans un renforcement des capacités de réseaux et d'interconnexion entre les pays. Il y a une complémentarité évidente qui est en train d'être mise en place. Le résultat, bien, à améliorer l'interconnexion de l'Aranc, il y a une ligne de très haute attention qui est en train d'être construite entre réelles et d'artements, et qui est en train de pouvoir objectif d'aller alimenter tout le réseau de l'Assemblée et de l'Afrique de l'Ouest. Ce que je voudrais également souligner, c'est que cette révolution des énergies renouvelables est une nouvelle opportunité d'industrialisation pour l'ensemble des pays. Donc aujourd'hui, les technologies renouvelables, des énergies renouvelables en général, et des énergies propres, sont en train de pouvoir connaître des transformations de manière très significative, en termes de compétitivité, en termes de prix, en termes de fragilité, parce qu'ils créent une opportunité nouvelle pour des acteurs qui n'étaient pas actifs dans le domaine industriel. Donc, en particulier sur le sentiment de l'Oreur Zavette, par exemple, en démarrant le programme en 2010, il n'y avait aucun acteur nor aucun industriel dans le domaine de frapper le sales prix qui est concentré selon le temps. Grâce à la union qui a été seule de sa majesté, et grâce au travail des équipes de Amazon, c'est notre première centrale où l'on entend ce qu'on appelle un temps d'intégration industriel de 30%. Donc, pratiquement le tiers des commandes qui sont allées pour la construction de la centrale Nord 1 sont allées vers des entreprises marocaines qui, comme qu'on a donné un peu d'avant, n'avaient aucune différence dans le domaine. Il a fallu éloigné effectivement des partenariats, je vous dirais tout à fait nouveaux, entre les formations de technologie européenne, à savoir peut-être pas éliminées, mais aussi d'assemblage marocain, pour pouvoir réaliser cette première centrale. Sur la centrale Nord 2, et donc là, nous attendons un peu d'intégration industrielle, pratiquement de l'ordre de 35%. La ZEN a une politique de ce qu'on appelle l'intégration industrielle qui est très active. On en a identifié par les secteurs marocains qui ont bien sûr le moyen de travailler sur ces centrales de plusieurs dizaines ou centaines de mégawatts. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des projets qui sont énormes. Il y a d'autres secteurs qui sont, tout ce qui est la production décentralisée, l'auto-transformation, l'auto-transformation, qui sont plus abordables pour les entreprises marocaines et qui sont gérées par d'autres agences. Mais il y a aujourd'hui des octobres marocains de référence qui sont nés du programme sur l'ordre marocain, qui n'y a pas l'imagine dans ces discussions avec nos partenaires en ce cas, et qui a pour objectif de grandir le marché. Parce que lorsque vous voulez installer même une usine d'assemblage 7 panneaux s'auto-voltaïs, si vous n'êtes pas capable de garantir un marché potentiel pratiquement de 1 gigawatt d'installation par mois, l'installation n'est pas rentable. Le maroc n'est peut-être capable pour la garantir pendant les 2 ou 3 premières années, mais il faut absolument un marché de masse et donc le marché africain pour pouvoir garantir la pérennité de ces installations-là. Nous avons fait le choix au maroc de ne pas, c'est de vous enseigner la présence de ces industriels, si elles doivent exister, elles doivent exister, de par leur compétitivité, de par leur capacité à connecter des marchés et à remporter des marchés. Et donc tous les appareils projettent sur la base de la compétitivité du prix. L'objectif, c'est que le consommateur marocain ne prenne pas à sa charge le développement et l'avancement de la pénétration des usines renouvelables dans le pays. C'est un modèle, c'est un choix économique qui a l'objectif de la pérennité, qui a l'objectif de la création d'emplois, sans que cela ne coûte aux consommateurs comme c'était pas en Europe avec des tarifs subventionnés pour les usines urinaires. C'est encore une nouvelle opportunité de créer son emploi pour l'Afrique. J'espère qu'on n'entend à la saisir. Je pense qu'on est en train de la saisir. Il est toujours mieux à faire. Mais les industriels marocains ont tout intérêt à investir dans la R&D, dans la mise à niveau de leurs moyens, dans les agglomérations. Je pense que des projets à plusieurs centaines de millions de dollars ne peuvent pas être gérés par des entreprises qui font quelques centaines de millions de dirhommes de chiffres adaptés. Je pense qu'il faut une adaptation pour pouvoir utiliser cette opportunité sans laquelle je pense qu'on risque de passer à côté d'une autre opportunité de création d'emplois et de création de valeur en général pour notre pays. Il y a des acteurs aujourd'hui au Marat dans l'ingénierie des énergies renouvelables. Il y a Novak qui est un acteur de référence dans le domaine. Je pense qu'il y a potentiellement un marché important à prendre. Maintenant, il faut savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est face à une concurrence chinoise, européenne, américaine, que la choc dépris, la pression sur les revenus et sur la rentabilité des acteurs qui tournent vers l'Afrique. Après, il faut trouver le bon mix entre des portionnaires stratégiques, des portionnaires de technologie et des win-win situations qui ne sont pas simples de la mettre en place, mais qui vont être très nécessaires. Soudainement, on voudrait choisir cette opportunité pour créer de la valeur de l'emploi pour le gêner en Afrique. Merci beaucoup pour ces déclarations. Parce qu'en tout, on a parlé. Je donne un peu l'assistance pour eux. Deux questions, si vous avez encore, si nous avons de temps à passer avec nous. En principe, c'est ces acteurs qui nous restent, je dirais 20 minutes, s'ils voulaient prendre l'accord de l'échange avec leur centre. Oui. S'il y a des questions, et je pense que ce n'est pas vraiment très difficile pour faire attention. Et puis, il y a des questions qui sont en répondant à chaque question, si vous voulez, et puis, OK, quand vous avez des questions, vous avez des questions ? Oui. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour... Je vous remercie beaucoup de réjouer ici. Oui, je vous remercie beaucoup. Oui, merci, merci. As-tu. Est-ce que vous avez encore un petit peu que je pense ? du Boulsyk. J'aimerais… J'ai trois questions pour moi, selon moi, à vous, comme selon Kéry et M. Dukadrasa. Premièrement, pour un boulot. Je m'appelle sur la violence en Occurien, la deux types, la séjour et la frissure. La frissure qui existe maintenant et qui est bien apprisée dans la France. Je m'appelle sur la séjour et maintenant, je m'appelle sur la château, la station de réacteurs Thomas, 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 qui est un peu d'accord, qui est dans la France. Le dégré de l'Obsalon a été à votre boîtier passé 150 000 degrés à plus sur les technologies qui n'existaient à l'instant. Et tant, surtout, à ce moment, que cette technologie, qui va bien produire de l'électricité, qui ne va pas dégager sur l'hôpital sanitaire, il ne va pas attraper l'hôpital sanitaire aussi au danger économique. Je pense pour M. Kéry. pour M. Kéry. Je voudrais vous présenter que, au en a, est-ce que nous sommes très nombreux à dire de bêtises de bêtises dans les bêtises qui vont être concernés. Nous avons, jusqu'à l'hôpital sanitaire, prévent des solutions pour les bêtises qui existent. Et comment, pour Péry, comme, d'accepter l'hôpital sanitaire et le plus bien concernant l'hôpital sanitaire. Mais, à ce moment-là, il y a à ce moment-là, il y a à ce moment-là pour M. Kéry. 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 La Typush stars a intermédiaire et la Sud-130. J'ai Lokale son extérieur. T'esン d'une frontière dans l'industrie, famous par St — T succinct, avec la concentration dans l'université. qui a été 3 ans, a été faite par l'élection de la technologie. Il y a aussi une chaîne de spain et aussi une chaîne de fish, mais ils ne controlent l'élection. C'est pas une technologie 100%. C'est pas une technologie de l'Europe, mais une technologie de l'Europe. C'est pas une technologie. Lysa, c'est un peu plus de 1% de collaboration entre 2e. Le 2e l'Élection, c'est la plus de 100% de l'Élysée. et ils disent que nous n'avons pas le besoin d'un nouveau niveau allongé. Merci. OK, donc, par contre, vous trois questions, comment est-ce qu'il peut faire ? Moi, ça va être très facile. Pour nous, nous savons pas bien ce qui se passe dans le soleil. Absolument, nous ne pouvons pas rejoindre nos salaires. Nous devons entrer dans le salaire qui nous possèdons être sympa. Donc, quand on attend, vous devez savoir sa valeur de 6 millions de vêtements sur le site. Et aucun problème, aucun matériel ne peut supporter sa valeur. C'est chaque sa valeur de 6 millions de vêtements sur le site. Alors, on a un appel à une chambre magnétique, c'est-à-dire, pour revoir nos produits qui vont saisonner. Il n'y a aucun matériel qui est possible de faire sa valeur de la chambre. Il n'y a aucun problème. C'est le géomagnétique qui est possible de faire des atomes, de noyaux, d'anéums et d'hydrogène qui vont saisonner pour donner en magnétique. Donc, notre propre part d'autocommage, tout ça, ce n'est pas des matériels comme du l'eau, mais c'est un champ magnétique. Et, le passage, donc, dans les 13 ans, on se reçoit un peu que dans le site de la France, dans le fameux État, le Émirail de la France qui s'est... Et, réponse, réponse que les premiers ou encore vont être produits à l'actualité de cette année-là. Donc, est-ce que vous allez parler de mots dans le... J'ai lu quelques articles sur le tapomètre. Il y a des problèmes sur la posture qui est provée par le traitement. Quand on employe la station de camètes, la question, c'est une question qui est réadvertible, c'est que d'un jour cela va être présent. Et la réadvertible, il va être présent dans notre mesure que, à peu près qu'il y a l'air d'un, dans le site qui a produit, c'est pas une réadvertible. Donc, on ne peut pas en parler de problème, même pour le sol, mais on peut en parler de rapporteur d'un autrement avec le planète, ce qui est réadvertible, dans l'occasion de faire ça, je ne sais pas comment ça se passe. On vous l'a dit très rapidement, en fait, la poitrine étoile, c'est la maintenance régulière. On s'est échangé. En fait, j'étais absolument avec une neige qui était la première, je vous le vois depuis de 100 ans, parce qu'on doit fonctionner de manière extrêmement normale. Merci. Alors, il y a des mesures pour avancer, parce qu'il y a des prédictions météorologiques dont on conditionne les miroirs, de manière à le proposer d'indépendant ces équipes, c'est exceptionnel en termes de... Donc, toutefois, on a tous transformé, on a tous transformé, on a tous transformé, tous transformés, les anciens, les nouvelles constructions. On a tous transformé, parce que dans le travail sur les anciennes, ça va se soutenir à l'avance de ce soir. Donc, il n'y a pas besoin d'assauter les gens. Donc, il faut de ne pas les imposer dans les règles de montagent, parce que ça va être très cher pour cette demande. Donc, pour solidarité ou les exigences minimales pour les modèles de prescription, on a surtout des exigences qui sont relatives dans le temps. Maintenant, nous avons transformé vraiment, vraiment la diligence minimale. Donc, l'alimentation activée, j'ai l'alimentation. C'est notre premier alimentation du moment. Donc, il y aura des évolutions dans le section. Ou après, dans les enseignes, il y a aussi des actions qui concernent le volet actif. Donc, le volet actif, pourquoi ça, les équipements utilisés à l'intérieur de mon âge, c'est un sujet de l'alimentation, je vous ai parlé tout à l'heure, de la performance énergétique de l'équipement. Ça va jouer aussi l'alimentation de 4709. L'importance de l'alimentation thermique, ça concerne que le bâtiment nasse, une fois que je suis dans le prochain. Je suis dit, j'ai un petit peu plus pour la question. Ce qui concerne le compétence du moment, c'est un petit peu plus pour la pleasure. c'est-à-dire que la production. C'est-à-dire que la production, c'est-à-dire que la production. C'est-à-dire que l'alimentation, 1,500,000 tonnes de production, c'est-à-dire que l'alimentation. Mais en 2017, on l'alimentation, qui est en train de faire la pression, l'argué à l'aise de l'aise de l'aise pour l'aise. Donc, l'aise de l'aise pour l'aise pour l'aise pour l'aise pour l'aise. Enfin, il y a de la même difficulté de l'aise pour l'aise pour l'aise en europe avec l'aise en France. Parfois, les gens sont apprenaux et les gens, les gens, les gens sont en train de voir les gens qui ont pas besoin d'un bloc de l'aise en Europe. L'aise de l'aise en France, 13.10% Et il y a plus, 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 il y a plus, il y a plus. Plus il y a plus. Donc, nous dirons que tout le monde était exacte. Donc, en général, il y a beaucoup de temps que Votre A.Y. a plus, 15.12%, donc, il y a plus, il y a plus, à quelques fois, on drove en tête. On a fait que le paradis on avait 10.15%. Il y a plus, il y a plus, 17%. mais mais que ça ne va pas en sorte que tout est un peu là, mais que ce qui est capable de il y avoir un mois encore, c'est un peu là où il ne va plus à quoi être important, qu'on peut vous envier appellé, il y a bien, il y a l'impression qu'on va arriver, mais il va arriver, il va arriver, et il va arriver à ce moment-là, mais il va arriver à ce moment-là. Il va arriver, on va arriver voilà. Il va arriver à quel moment, ce sera le même plan. Alors votre client, c'est ce qu'ils ont jamais dit. C'est un peu plus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.